Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Didier Drogba et je suis candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Je viens par ce canal vous présenter les grandes lignes de mon programme nommé Renaissance. Le football ivoirien a connu de grandes heures de gloire. Dans les années 80, 90 en effet, le championnat national était l'un des plus relevés du continent. Toutes les stars africaines se battaient pour évoluer dans nos clubs. La Côte d'Ivoire était un passage obligé pour ses futurs champions. Nos équipes locales ont connu d'historiques succès en Coupes africaines. Nos stades étaient remplis. Les rivalités battaient leur plein. Le football ivoirien était source de rassemblements. C'est cette unité qui nous a permis de remporter notre toute première Coupe d'Afrique des Nations avec la génération Alain Gwamené, Youssouf Fofana, Gagiseli, Aboulaye Traoré, pour ne citer qu'eux. Et ce sont nos aînés qui nous ont inspirés et nous ont permis d'offrir à la Côte d'Ivoire pour la toute première fois de son histoire une participation à la phase finale de la Coupe du Monde, 2006 en Allemagne, puis 2010 en Afrique du Sud et enfin 2014 au Brésil. Mais l'apogée de tous les efforts fournis par cette génération dorée a sans aucun doute été 2015 et le Sacre Continental à Malabo, en Guinée équatoriale. Nos équipes nationales de jeunes ont elles aussi porté le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut sur le continent en 2017. J'en profite pour marquer tout mon respect, toute ma reconnaissance envers tous ces présidents qui ont contribué au développement du football ivoirien, dont les plus récents sont les présidents feu, Diengou Seynou, le président Jacques Hanouma et notre regretté président Sidi Diallo. Mais aujourd'hui, toutes les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens et surtout les acteurs du milieu sont unanimes. Depuis plusieurs années, le football ivoirien, notre football souffre, tant sur le plan national qu'international, avec pour effet les non-qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie et celle de 2022 au Qatar. Nos prestations étaient en deçà du statut de notre nation lors des trois dernières Coupes d'Afrique. Nos championnats qui ont souffert de la crise Covid et les divisions qui perdurent depuis bien trop longtemps poussent nos stades à se vider de nos supporters passionnés. Et ce n'est donc pas un hasard si le projet dont a besoin la communauté du football en Côte d'Ivoire se nomme « Renaissance ». L'objectif est de repositionner le football ivoirien à la place qu'il mérite, celle de l'excellence. Mon projet est donc de manière concrète moderniser et professionnaliser notre football afin d'atteindre un niveau de performance et de résultats concrets sur le plan national et international, afin de retrouver notre place parmi les lignes du football mondial. Pour ce faire, mon équipe et moi avons travaillé sur un projet qui s'articule autour de quatre piliers principaux. Ces quatre piliers sont les suivants. Les acteurs, le développement des infrastructures, la mise en place d'une économie de l'industrie du football et le développement d'une coopération régionale et internationale. Je vous retrouve donc très prochainement pour évoquer le premier pilier qui est au cœur même de la Renaissance, celui sans qui le football n'a pas lieu d'être, les acteurs. Merci et à très bientôt.